Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les péripéties d'une belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'entame avec vous un nouveau vlog de tricot donc je vous emmène avec moi au chine des mailles pendant quelques jours. Aujourd'hui on est le samedi 2 novembre donc j'ai clôturé ce précédent vlog mercredi. J'ai voulu revenir jeudi, j'ai voulu revenir vendredi et l'univers a fait que non. Voilà, pourtant je suis en vacances mais l'univers a fait que non. J'ai fait tellement de trucs qu'en fait les moments où je me posais, je faisais déjà nuit noire et la prise de vue lumière artificielle est décidément pas top top. Alors, avant de commencer les informations d'usage, les laines que je peux tricoter dans cet épisode ainsi que les patrons que je vais utiliser, vous allez les retrouver dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à dérouler la description, vous aurez les liens vers les pages raveleries des patrons et aussi les liens vers les teinturiers, j'ai perdu le mot, teinturier dont je peux tricoter le travail. Vraiment n'hésitez pas, je le fais pour ça donc allez-y. Ensuite vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, à savoir sur Instagram sous le même pseudo qu'ici et sur Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15 qui s'appelle Allo Tricot sous le pseudo Lucie Belette. Voilà, c'est vous avez le lien de la page Twitch qui est en description de la vidéo. Alors certaines personnes m'ont demandé des tutos pour s'inscrire sur Twitch. Je vais pas vous le faire parce qu'en fait je l'ai fait il y a des années et c'est tellement instinctif pour moi que je saurais pas le faire en fait. Donc je vais trouver un tuto et je vous mettrai dans le petit i ici ou là. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous êtes sur télé, vous ne pourrez pas cliquer sur le i parce que le i ne s'affiche pas. Donc je vais le mettre aussi dans le lien de la vidéo et à charge à vous après de récupérer ça pour pouvoir vous inscrire. A savoir, je le rappelle mais Twitch est une application qui est entièrement gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer, vous n'avez pas besoin de je sais pas quoi, elle est entièrement gratuite. Je suis utilisatrice de Twitch. C'est pas moi qui je fais la plateforme. Donc si vous avez des problèmes avec Twitch, j'y suis pour rien. En fait, c'est comme Youtube mais avec que du direct. Donc c'est comme si vous avez des problèmes avec Youtube. Est-ce que vous pouvez blâmer la personne qui fait du contenu sur Youtube ? Absolument pas. Donc voilà, je suis désolée si certains ont rencontré des problèmes avec Twitch mais en fait je ne peux pas vous expliquer pourquoi parce que d'une part moi ça ne m'est jamais arrivé et d'autre part ce n'est pas moi qui possède la plateforme Twitch. Donc je ne peux rien faire. Voilà. A savoir que Twitch a quand même des directives assez restreintes pour tout ce qui va être contenu, notamment des contenus à caractère sexuel. Et donc les messages que vous pouvez mettre dans le chat, s'il y a des mots qui peuvent être utilisés en double sens, il peut mal le prendre et après il me demande à moi si j'accepte tout pas, si j'autorise ou pas ce message, typiquement le mot fingering, il va buger dessus. Voilà. Mais bon, après je dis que non, il n'y a pas de soucis, ça marche pas. Bref, longue introduction pour vous dire que je suis ravie de vous retrouver tout d'abord. J'ai, à l'heure où je vous parle, trois projets sur mes aiguilles. Un dont on parlera que lundi. Ensuite, j'ai, alors techniquement j'ai plus. J'ai terminé ma première Hermione's Everyday Socks qui est ici, que j'ai fait dans un combo de laine, de laine et chaudron. C'était une box Harry Potter d'il y a à peu près deux ans. Et donc la première Hermione's Everyday Socks qui est terminée, il faut que je monte la deuxième, ce sera fait et que je fasse les côtes, ce sera fait dans le week-end parce que c'est pas très très long pour que je puisse tricoter la deuxième chaussette pendant le prochain à l'eau tricot. Voilà. Donc ça, techniquement du coup, c'est pas un demi-projet sur mes aiguilles. Je sais pas comment on peut trop qualifier ça. Mais ça va être fait. Ça va être aujourd'hui ou demain. Ou peut-être même lundi. Parce que j'ai la chance de ne pas travailler lundi. Enfin, pas travailler. Pas être en représentation. Ensuite, le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le gilet Aurea de quelqu'un qui fait des chouettes patrons parce que j'ai oublié son nom et je le tricote. Attendez, je vais en un moment. Voilà. Je le tricote dans une très très chouette laine de Eve Atelier V3 qui est des Peckle et qui est vraiment fort jolie. C'est... 85% Merino Superwash, 15% Donnegal Nep, 100g pour 400m et le coloris, c'est Golden Junior. Donc, je vous avais laissé. J'en étais ici sur ma première manche. En fait, le patron, normalement, a des manches trois-quarts qui s'arrêtent là. Sauf que j'aime pas les manches trois-quarts. Et j'aime pas les manches trop loupes, enfin trop bouffantes aussi aux emmanchures aux finitions trop bouffantes parce que ça s'accroche partout. Et je suis la spécialiste pour m'accrocher dans les poignées de porte, dans à peu près tous les trucs qui dépassent et soit déchirer mes vêtements, soit du coup casser des choses. Donc, j'évite les emmanchures, enfin non, les poignées. Les poignées qui sont trop larges. Donc, je pensais que j'avais assez de laine pour faire des manches plus longues. Et c'est le cas vu que je n'ai toujours pas en... Ah, je n'ai toujours pas... en... en... voilà... commencé. J'ai pas le mot. Peut-être qu'il commence pas par en d'ailleurs. Je n'ai toujours pas commencé mon dernier écheveau et j'ai pu terminer ma première manche. Donc, je vous avais laissé, j'en étais ici et il me restait encore quelques rangs. Ensuite, j'ai fait des diminutions drastiques. Donc, j'ai diminué, divisé par deux le nombre de mailles qu'il y avait et j'ai fait des longues, des côtes assez longues, des côtes 1-1 semi-torse. Voilà, un petit rabat à l'aiguille parce que c'est plus joli. Donc, je vous passe ça. Attendez, hop, quel sens ! Voilà. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est que là, je ne rêverais pas à le passer dans mon bras là. J'ai présentement un petit chat qui joue avec le fil qui dépasse. Voilà. Donc, ça nous donne la manche qui arrive là. Voilà. Et ce sera très bien. Ce sera très 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 bien. Je vous montrerai ça complètement terminé. J'ai bon espoir de terminer ce gilet. mais peut-être aujourd'hui. C'est peut-être un peu ambitieux parce que j'ai pas mal de trucs encore à faire aujourd'hui. Plus certainement demain. Voilà. Plus certainement demain. J'ai un début de manche. En fait, j'ai un chat accroché au bout de la pelote. Attendez, je vous montre ça. Voilà. Donc, j'ai un chat accroché là. Voilà. On fait avec. On fait avec. Non, j'ai besoin d'un peu de mou là, ma puce. Voilà. Merci. Donc, j'ai commencé un début de manche. J'ai fait une quinzaine de rangs pour l'instant. J'ai fait, je crois, 90 rangs de manche pour arriver à la longueur que je voulais. Attention, c'est avec mon échantillon, ma manière de tricoter et je ne respecte pas le patron. Donc, j'ai bon espoir de faire les 75 rangs qui manquent aujourd'hui. Et après, mes côtes. Ce serait bien. J'aimerais bien avoir terminé aujourd'hui. Mais on verra. On verra si c'est possible ou pas. Une fois que c'est terminé. Attendez, je me mets un peu plus loin. Je vais enfin, ça fait un moment que je vous en parle, mais enfin boviner ceci. Ce sont, c'est de la Luxor Finguring. Donc, c'est de la Merino Single. Le coloris Trône du Pharaon de chez Ophidorus. Et ça va être un pull pour M. Beulet. Donc, M. Beulet n'est pas sûr d'aimer la trop grande variation de couleur qu'il y a sur ses écheveaux. En fait, il a beaucoup aimé les écheveaux. Mais il n'est pas sûr parce qu'en fait, quand il y a des tâches colorées, il a l'impression de s'être tâché et ça le gêne. Donc, des choses très variées, il ne sait pas trop. Donc là, je vais beaucoup, beaucoup alterner. Je vais vraiment faire attention à tout le temps alterner mes écheveaux pour éviter d'avoir du pulling et donc d'avoir ce type de tâches qui pourraient le gêner. Maintenant, on verra si ça lui plait ou pas. C'est... Voilà. On ne sait pas. On verra. C'est de la Finguring, donc ça risque de pas mal se détendre au lavage. Du coup, je vais quand même, je pense... Alors, faire un échantillon, non. Parce que, en fait, l'échantillon, quand il sèche, il n'a pas la même masse qui est suspendu à lui que sur un pull normal. Donc, ça ne va pas avoir le même effet de... Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer le pull et au fur et à mesure, je vais l'essayer sur Monsieur Bellet pour voir ce que ça donne et si je dois changer de taille. Le pull que je vais faire, c'est un pull que j'ai déjà fait plusieurs fois pour moi. C'est un patron de Yandflex. Et l'anide, peut-être. Voilà. Parce que la forme est très bien, en fait. C'est un col assez serré, des raglants, c'est ce qu'il aime. Donc, je vais prendre son tour de buste, allonger un petit peu la profondeur des raglants si nécessaire. Et puis, après, ajuster les bras et le corps. Donc, voilà. Je vais partir de ce modèle-là parce que c'est un modèle qui convient très très bien, qui fait un très très bon basique. Et qu'on peut faire avec des chouettes rayures comme j'ai déjà fait ou... Mon reflet, des fois, me perturbe. Ou tout simplement en unis avec une soleil. Voilà. Donc, j'espère vraiment venir vous voir demain avec ma manche terminée. Et vous dire, ça y est, j'ai bobiné mes écheveaux. Mais je ne suis pas encore sûre. On verra parce que j'ai quand même des trucs à faire. Voilà. Bon, moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à plus tard. Hop. Je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard. J'ai quand même pas tard. J'ai pris un coup de feu. Je vous dis à plus tard. J'ai oublié. J'ai réagi mes éditions. on est le lundi 4 novembre et je reviens alors je ne suis pas revenue hier parce que ça s'entend peut-être un peu à ma voix mais j'ai une petite maladie c'est certainement trois fois rien mais clairement hier j'étais plutôt plutôt à l'état de patates de canapé en fait que de personnes capables déjà de s'habiller correctement et de tenir une conversation un monologue de plus de 47 secondes donc je ne suis pas revenue hier aujourd'hui ça va mieux et heureusement vu que je reprends le boulot demain moi j'ai la chance d'avoir un très chouette emploi du temps cette année je ne travaille pas le lundi ce qui est absolument génial parce que du coup le lundi je peux bosser et ça me dégage mes week-ends alors en contrepartie j'ai un emploi du temps plein de trous c'est à dire que les autres jours je fais 8h-17h avec des fois 4h de pause au milieu voilà ce qui du coup me laisse le temps de corriger mes copies donc finalement je trouve ça pas si mal l'année dernière j'avais un emploi un peu comme ça aussi mais étant l'année dernière sur deux établissements des fois je devais changer d'établissement pendant ces trous et du coup j'arrivais pas à me poser j'avais 7 salles différentes dans la semaine 14 classes c'était le bordel là cette année j'ai une seule salle je n'ai plus que 9 classes du coup c'est beaucoup beaucoup plus simple pour moi et franchement j'aime beaucoup le peu le temps que j'ai cette année ça me permet de mener à bien des projets et ça franchement ça fait beaucoup de bien donc ce matin je me suis levée très tôt je me suis levée il était quoi 5h30 là il est 10h30 donc j'ai bossé pendant déjà à peu près 4h30 parce que j'ai sorti le chien aussi petite balade parce que cet après-midi il y a une copine qui vient à la maison donc c'était juste la balade sanitaire et la balade du fun ce sera cet après-midi les courses poursuites dans l'appart heureusement on a un grand appartement bref jeudi vague côté tricot côté tricot j'ai il samedi samedi j'ai terminé mon gilet Aurea donc je vous avais laissé j'en étais ici ça c'était le début de la manche et j'ai terminé samedi je suis très contente de l'avoir terminé attendez j'enlève les marques très 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 contente de l'avoir terminé parce qu'il est trop beau et que j'ai grave hâte de pouvoir le porter donc déjà je vais vous le montrer alors ça c'est mon gilet Fanny je ne me quitte pas en ce moment surtout à la maison parce qu'il est super super pratique et il est bien chaud et surtout il s'enlève et il se met facilement et vu que là je suis en face de ah mon dieu il fait moins 40 000 degrés dans ma vie vite un gilet suivi de oh mon dieu il fait plus 40 000 degrés dans ma vie le gilet c'est bien le gros gilet doudou c'est très bien alors mon gilet Aurea il faut un blocage pour que les côtes se mettent bien attendez je vous recule donc il faut vraiment un blocage pour que les côtes se mettent bien le assis debout attendez hop là squat voilà voilà ce que ça donne donc bon je répète mais il va falloir un blocage pour que tout ça se mette très bien hop là et je suis super contente donc contrairement au patron dans le patron les manches sont des manches trois quarts et qui sont très très larges moi j'ai diminué j'ai fait des manches beaucoup plus longues et j'ai diminué par deux le nombre de mailles avant de faire des côtes vous voyez ça remonte bien c'est normal c'est parce qu'en fait l'emmanchure est très basse l'emmanchure étant très basse quand je lève le bras forcément ça remonte mais c'est pas réellement gênant parce que c'est toute façon vu l'ampleur du gilet c'est pas un gilet que je vais porter quand je fais des trucs globalement c'est pas un gilet que je vais porter quand je suis en train de courir partout et de transporter des trucs de passer de pièce en pièce et non ça c'est pas possible de toute façon quand je fais ça j'ai chaud et donc bon mais mais ça va être un très très chouette gilet je pense qu'il va il va souvent être sur mes épaules voilà donc je suis très 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 contente je vais le garder tiens je vais le garder je suis vraiment très très contente et il me reste énormément de fils qui me reste tout ça donc je l'ai rembobiné correctement il me reste exactement 98 grammes donc j'étais assez surprise de ce qui me restait vu que j'avais compté que normalement il devait me rester peut-être quatre grammes à l'issue de le tricot de ce gilet donc j'étais très surprise j'étais très surprise parce que je crois que j'ai entamé le dernier écheveau genre là vraiment et donc j'ai mesuré la masse de ce gilet attention le poids s'exprime en newton je suis là je suis là dedans avec mes quatrièmes et mes troisièmes enfin pas le poids avec les quatrièmes mais comprendre la masse je suis dedans avec mes troisièmes donc j'essaye de faire super gaffe quand je parle même dans mon vocabulaire courant de ne pas faire la ne pas confondre les deux puisque dans le langage courant quand on parle de poids on s'attend à quelque chose en kilogramme et la masse ça n'existe pas donc forcément après mes élèves y confondent ce qui est normal que tout le monde confond sauf que du coup moi qui essaye d'être précise j'essaye d'être précise aussi dans mon langage courant pour ne pas faire involontairement la faute et les induire en erreur c'est pas évident des fois c'est pas évident donc j'ai mesuré la masse de mon gilet et il faisait quasiment 350 grammes donc donc les écheveaux que j'ai eu étaient ma foi très 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 généreux vu que là il me reste quasiment 100 grammes il me reste 98 grammes franchement j'ai eu des écheveaux qui faisaient moins de 98 grammes donc il me reste de quoi faire un châle à un écheveau assorti au gilet voilà et le gilet en entier donc je suis je suis très contente je suis très très contente et voilà donc ravie de ça ça j'allais le ranger vous avez vu j'ai trongé déjà j'ai mis l'étiquette et j'ai marqué j'ai marqué ici la masse qui me restait en grammes on est d'accord la masse c'est la quantité de matière qu'il y a le poids c'est une force voilà non mais parce que il faut il faut collectivement qu'on arrête de faire l'erreur qu'on arrête d'induire en erreur le monde non mais je vous dis ça mais là l'exemple que je prends pour expliquer à mes élèves que dans la langage courant on n'arrête pas de de switcher les deux c'est sur n'importe quelle boîte de conserve vous voyez marqué poids net et goûter égal une valeur en grammes bah non ça c'est une masse en fait forcément du coup c'est compliqué après de faire la distinction bref donc j'étais très contente j'ai terminé mon gilet au réa il me reste vachement de l'aide je vais pouvoir faire autre chose un jour quand j'aurai du temps et je vous avais dit que mon deuxième objectif était de monter ma deuxième chaussette Hermione's Everyday Socks ce qui est fait j'ai même fait j'ai fait toutes les côtes et j'ai fait quelques rangs de tiges pour commencer voilà pour commencer pour que ce soit prêt pour le halo tricot de ce soir halo tricot que bien évidemment je maintiens si ma voix n'empire pas si ma voix empire j'annule on est d'accord que la vie numérique est vachement moins importante que la vie réelle donc si je vois que ma voix commence à partir en cacahuètes c'est mort ensuite je vous avais dit que je voulais faire un sort aux écheveaux qui étaient ici voilà et donc là vous avez des cakes je pense que la petite vidéo d'interlude ce serait la mise en cake de 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 ces écheveaux et donc j'ai j'ai commencé pour monsieur volette un pull et l'anide comme je le disais donc pull et l'anide mais sans rayures je j'alterne mes écheveaux avec la méthode hélicoïdale pour éviter d'avoir du pulling parce que comme je vous disais en fait monsieur volette à une énorme enthèse c'est d'avoir des tâches sur lui c'est vraiment quelque chose qui le dérange et qui le met extrêmement mal à l'aise quand ça arrive et donc s'il ya du pulling ça va lui donner cette sensation là d'où le fait parce que passage de camion il ne voulait pas avoir des des pulls faits avec de la laine variée parce qu'il avait peur justement de ce pulling et que finalement il ne porte pas le vêtement à cause de ça donc on a commencé je dis de toute façon en termes de tour de buste on fait à peu près la même taille donc ce qu'on va faire c'est que je vais commencer et si tu vois tu te dis non ça me plaît pas je n'arriverai pas à porter le bouche frais pour moi donc j'ai commencé j'ai fait à peu près la moitié du raglan initial enfin la moitié de la première section de raglan il y a certainement une autre section après voilà ce que ça donne je vais très rapidement venir faire le col pour pouvoir lui essayer parce que là le col étant assez pas du tout formé en fait ça ne donne pas une idée de ce que ça va rendre donc j'ai vite fait faire le col chose que j'ai changé j'ai pris des aiguilles plus petites normalement ça se fait en 3,25 là je l'ai fait en 3 parce que c'est de la single et que j'ai peur qu'elle s'étende donc je me suis dit de toute façon je vais tricoter je vais vous voir au niveau des raglan s'il faut que je rajoute des mailles si c'est pas assez profond et qu'il faut que je rajoute des mailles et bah je rajouterai des mailles jusqu'à la taille au dessus c'est pas ça me semble pas infaisable de rajouter quelques mailles de raglan pour augmenter la taille si besoin donc je voilà j'ai pas fait d'échantillon de toute façon je pense que ça va se détendre au blocage c'est de la single donc voilà je m'inquiète pas trop en attendant voilà ce que ça donne alors c'est très drôle parce que on est sur une laine qui est plutôt dans les tons gris rouge et un peu rosé et à la caméra elle sort marron hier soir en la tricotant avec la lumière artificielle elle sortait marron alors que bah y'a pas vraiment de marron on est sur des grilles et des roses des grilles et des nuances de rouge en fait je trouve ça assez drôle c'est une c'est une couleur en fait qui est très changeante en fonction de l'image enfin de la caméra et de la luminosité c'est assez marrant donc voilà là je trouve que vous l'avez pas trop mal en tout cas sur mon retour cam voilà 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 donc je suis je suis très contente d'avoir commencé le pub de monsieur pellet ça va être mon gros projet en cours donc il devrait avancer assez vite j'arrête d'avoir deux gros projets en cours parce que ça me disperse trop et je n'ai pas le temps de tricot que j'aimerais avoir ce qui fait que ça me prend du temps de tricot que j'aimerais enfin au lieu de me dire allez je commence deux projets en même temps il y en a un je la mette jusqu'à la séparation des manches ensuite je fais l'autre l'un je fais les manches l'autre je fais le corps et après inversement je j'ai l'impression de pas du tout avancer et en fait moi je suis je suis quelqu'un qui est incapable absolument incapable de ne pas mener à bien un projet de ne pas finir quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau j'ai besoin de finir quelque chose c'est ma façon d'être je suis comme ça par exemple ce matin là j'avais pas mal de trucs à faire et j'ai décidé de finir d'abord tout ce qui était le plus urgent et le plus important avant de venir filmer et clairement je j'aurais pu filmer avant mais non parce que je voulais d'abord terminer ça c'est ma façon d'être et ma façon de faire qui mes propres chacun a sa façon d'être et sa façon de faire mais en tout cas chez moi c'est comme ça et j'ai besoin du coup de me voir avancer sur un projet si je me vois pas avancer c'est frustrant parce que j'ai aussi envie de faire d'autres choses de commencer d'autres projets et si si j'avance pas et ben je peux pas donc j'arrête de d'avoir deux gros projets en même temps même si là c'est un petit peu une exception vu que je tricote de manière secrète un châle pour noël pour monsieur belette donc monsieur belette va être très gâté à noël il va avoir un pull et un châle et pour son anniversaire qui arrive un mois après je lui tricote très certainement une paire de chaussettes du coup alors je le tricote caché en fait monsieur belette est un grand geek il adore passer du temps à jouer en ligne avec ses copains et le bureau le bureau est la pièce la plus froide de la maison c'est pas pourquoi enfin si on sait très très bien pourquoi c'est qu'il y a une cheminée qui est qui prend le vent en fait et ça refroidit toute la pièce donc soit on met plus de chauffage que dans les autres pièces mais ça consomme plus soit on se couvre plus donc donc on a choisi la deuxième option même si on met quand même du chauffage monsieur belette est très frileux et comme je vous le disais en fait le problème dans le médoc c'est pas forcément la température c'est l'humidité c'est très humide le médoc donc on est on est embêté par le fait que ce soit humide plus par le fait que ce soit froid donc on fait tourner le chauffage plus pour sécher l'appartement parce que même quand on se chauffe pas on est à 17 degrés sauf que 17 degrés humide c'est très désagréable et on pense aussi à nos animaux qui sont là toute la journée et une dinde qui commence à prendre un petit peu d'âge donc qui n'aime pas trop les environnements humides maintenant un 17 degrés sec ça va très bien franchement pour avoir passé pas mal d'autant en allemagne un 32 33 degrés sec ou un moins 5 sec c'est pas du tout le même ressenti qu'un 25 humide et qu'un 15 humide vraiment pas du tout donc ça ça dépend du climat bref très 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 longue explication pour dire que je tricote un châle en alpaga donc c'est le j'ai plus le j'ai plus long devient le flex je vous ai dit que j'aimais beaucoup son travail voilà donc monsieur volette avait beaucoup aimé la version qu'elle avait faite en bleu marine blanc et moutarde sauf que la couleur de monsieur volette c'est plus le rouge brique que le moutarde c'est plutôt ma couleur donc j'ai décidé de commander l'hélène à son insu et de commencer le châle c'est un châle que je réalise dans alors plus ou moins dans un cale lancé par au fil des pages by eticia il ya plusieurs mois j'ai commencé mais mille ans après tout le monde et j'avance à la vitesse d'un escargot c'est pas grave parce que du coup je ne tricote que le lundi quand je travaille pas du coup je me lève très tôt je fais tout le boulot que j'ai à faire pour pouvoir avoir l'après-midi entière pour le tricoter et après j'essaye de tricoter quand j'ai le temps mais comme c'est un projet qui demande un petit peu de concentration je peux pas le tricoter genre en faisant du montage et je peux pas tricoter quand il y a monsieur volette donc voilà du coup j'avais fini toute la première section et j'ai attaqué la deuxième section voilà il n'y a pas grand chose à dire là je vais le reprendre je vais faire à manger d'abord parce que sinon je sens encore que je vais pas manger parce que je serai trop prise dans mon tricot ce qui m'arrive quasiment tout le temps au boulot en fait je vous fais même plus de gamelle parce que généralement il y a eu un embêtage mutuel de poil pose du chien il s'hydrate vous inquiétez pas il s'hydrate il va bien voilà c'est à dire qu'il a vu il a vu sa voie de majesté il a décidé de l'embêter il lui a crossé dessus sa voie de majesté est monté sur une chaise et elle lui a mis un petit coup en passant parce que après tout il avait bien mérité je ne sais plus ce que je veux dire moi je ne mange pas toujours le midi parce qu'en fait je suis tellement comme j'ai des grandes pauses j'en profite pour faire mes photocopies pour faire tout mon administratif parce que vous n'imaginez pas la quantité d'administratif qu'on peut avoir à faire pour faire toutes les corrections rentrer mes notes etc etc ça je le fais le midi donc généralement j'ai 2h le matin et après je reprends j'ai 3h l'après midi du coup ça me laisse avec à peu près un trou de 4h et en fait pendant ces 4h souvent j'oublie de manger et je bosse pendant 4h pour éviter de ramener trop de boulot à la maison parce que l'année dernière j'ai ça m'arrivait des fois le samedi le samedi soir de terminer de bosser à 5 ou 6 heures du matin pour avoir mon dimanche de libre je veux plus ça je veux plus ça c'est pas possible je faisais ça le vendredi et le samedi vendredi je bossais jusqu'à généralement minuit 1h du matin je bossais tout mon samedi et des fois je bossais jusqu'à 5h du matin pour pouvoir avoir mon dimanche de libre où généralement je dormais parce que j'étais trop fatiguée et ça c'est hors de question donc bon j'ai beaucoup moins de classe cette année beaucoup moins de déplacements etc bon j'ai aussi un salaire qui est vachement moins élevé mais au moins j'ai une vie perso qui est plus présente et c'est beaucoup mieux comme ça bref beaucoup de blabla pour... il y a une girafe là qui est en train de prendre tarif en plus je précise une girafe aucun animal n'est maltraité dans cette vidéo c'est monsieur belette qui a pris sa girafe en peluche c'est Nubio qui a pris sa girafe en peluche là il est pile poil devant moi qui a fait clac 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 comme ça sa girafe voilà je vous laisse là je reviendrai certainement mercredi pour la clôture du vlog je vous en trouverai du coup mes avancées sur les 3 projets que j'ai en cours c'est bon c'est bon c'est bon on se retrouve on est mercredi 6 novembre et je reviens vous voir pour clôturer cette vidéo tout d'abord dans la petite interlude que vous avez eu juste avant j'ai filmé ça mercredi dernier on était parti en balade avec une amie avec les toutous et sa juvent pardon j'ai un Nubio qui décide que c'est le moment de l'eau voilà personne n'était sur la juvent en fait on la baladait juste en longe histoire de juste passer du temps ensemble parce qu'en fait on a toujours l'habitude de se promener avec les chevaux et le temps dessus mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se promener avec en étant à côté juste et juste faire quelque chose ensemble sans que enfin partager un moment sans forcément que l'un porte l'autre bah pourquoi pas on était parti se balader avec les toutous la jument et la copine et on a croisé une une petite troupe de servidés parce qu'en vrai je sais pas reconnaître les cerfs, les dents et tout ça donc une troupe de servidés un petit groupe de servidés et en fait on les a on est arrivés et on les a perturbés au moment où ils traversaient la route il y avait un côté de la horde d'un côté de la route un autre côté de l'autre côté de la route et il y en avait un au milieu qui savait plus quoi faire de ces quatre pattes du coup on a fait demi-tour on a pas voulu les déranger mais on va profiter pour les admirer parce qu'ils étaient très beaux je vais peut-être aller mettre un petit peu de lumière on va voir ce que ça donne pas sûr que ce soit mieux mais on va faire avec j'ai un chien déchaîné là il... je suis désolée pour les bruits de fond hop je me recadre, j'ai l'impression que je suis pas bien cadrée je suis désolée pour les bruits de fond de toute façon je pense que si vous regardez mes vidéos ce n'est pas pour la richesse incroyable de l'ambiance sonore puisqu'on peut pas vraiment dire que le côté audio soit très agréable je fais le montage avec un casque et moi même ça me vrille les oreilles donc bon alors qu'est-ce que je vais vous raconter je me suis aperçue que je vous avais pas vraiment parlé de mon châle tramea lundi bon c'est pas grave on va faire avec j'étais dans tous les sens ça va mieux d'ailleurs ça va mieux que dimanche j'étais vraiment pas bien j'ai de la fièvre lundi j'étais encore assez faible mais ça allait et j'avais peur mardi que ma voix tienne pas j'avais vraiment des petits grattouillages là au fond de la gorge et j'avais vraiment peur que ma voix tienne pas la journée donc bien ça s'est bien passé bon fatigant mais ça s'est bien passé donc je suis contente parce que je j'avais pas envie en revenant de vacances de me retrouver en arrêt parce que j'étais affonne mais en plus c'est pas comme si quand on est malade ou affonne on peut bosser et c'est pas comme si on choisissait de ne pas bosser contrairement à ce qu'on nous explique dans les médias avec le choix du terme absenteïsme qui implique que c'est volontaire alors que quand on a par exemple une gastro on ne peut pas faire court je rappelle aussi que malgré ce qu'on nous dit si vous regardez les chiffres donc d'absenteïsme dans le public et dans le privé et bien les profs sont quand même beaucoup moins absents que les personnes qui bossent dans le privé voilà donc comparons ce qui est comparable ça m'agace cette histoire ça m'agace en fait parce que le choix de la terminologie de la sémantique pousse à imaginer le fait qu'on est absent volontairement en tant que prof alors que la plupart du temps j'ai des collègues j'ai vu des collègues bosser s'effondrer en salle des profs parce qu'ils avaient de la fièvre et retourner bosser pour les élèves on va bosser malade si on tombe malade généralement c'est les élèves qui nous le refinent et quand on est absent c'est soit pour une raison médicale soit souvent si on est absent c'est pour une raison pédagogique c'est à dire qu'on va admettons organiser je pense aux collègues de français organiser une sortie théâtre avec plusieurs classes bah oui il y a des classes qui n'auront pas cours ce jour là parce que bah ils font pas partie de la sortie théâtre en même temps on peut pas emmener tous les élèves donc les absences des profs c'est souvent ça c'est aussi souvent des formations donc mon châle Tramea mon châle Tramea je suis désolée d'avoir un peu parlé ça mais je dois dire que j'en ai marre d'entendre systématiquement dans les infos des terminologies qui amènent à penser ou des façons de présenter les choses qui amènent à penser qu'une part de la population non négligeable et notamment celle qui instruit vos enfants n'est qu'une bande de grosses payants c'est faux c'est faux et puis si réellement il y avait autant de bonnes choses dans le fait de devenir prof il y aurait pas une pénurie de candidats voilà maintenant si vous avez envie de devenir prof si vous pensez qu'on a tellement d'avantages que je vous invite à postuler vu qu'apparemment on recrute les contractuels à partir de Bac plus 2 je vous invite à postuler vu qu'une grande part de la population quand même a au moins un Bac plus 2 postulez postulez, devenez prof et après on en reparle bref mon châle Tramea je l'ai pas mal avancé lundi vu que j'avais laissé j'en étais ici j'avais fait tout début de répétition enfin tout début de motif et j'ai fait 2 motifs voilà donc il va me rester encore 3 à tricoter avant de passer à la section suivante j'avais pas du tout capté que lundi prochain c'était férié ce qui m'embête plutôt je dois dire vu que j'allais pas pouvoir tricoter lundi prochain vu que Monsieur Belette sera là donc voilà donc je suis contrariée en plus je suis contente que ce soit férié qu'on puisse passer du temps ensemble mais voilà 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 donc c'est chouette je suis contente bon il avance à son rythme j'espère la semaine prochaine quand même réussir à en faire une petite répétition la semaine prochaine je crois que je n'ai quasiment aucune classe en éval et ils auront quasiment tous rendu leur activité donc il y a moyen que juste beaucoup moins de boulot sauf que j'ai les appréciations elles commencent à rentrer et tout finalement je ne suis pas sûre j'aimerais j'aimerais dans le prochain vlog réussir à faire au moins un motif en plus et puis voilà au pire si vraiment ça sert de trulura pour son anniversaire c'est pas grave bon après il me reste encore un mois et demi pour le tricoter donc ça devrait aller on verra on verra on verra mais bon il avance moi je suis contente je le planque derrière moi là dessous et c'est très bien ensuite le seul projet pour moi c'est mes chaussettes Hermione's Everyday Socks ici voilà donc qui ont un peu avancé je ne mets pas de marqueur il faudrait que je mette des marqueurs mais j'ai un peu la flemme je vous avais laissé j'avais fait 5 rangs et là j'en ai fait 23 donc j'ai fait une quinzaine de rangs pendant le halo tricot ça continuera à avancer tranquillou j'espère juste les terminer avant Noël mais il n'y a pas réellement d'objectif par contre j'ai quand même acheté de la laine à chaussettes parce que je trouve ça trop beau et en fait vous voulez savoir ce qui me perturbe depuis tout à l'heure je viens de voir un vomi de chat dans mes affaires de cou dans l'endroit où je stocke le matériel qui n'est pas utilisé tout de suite et je viens de voir qu'elle a vomi sur des intergalaires en plastique donc normalement ça devrait bien se nettoyer et heureusement parce qu'en tout il y a les feuilles d'imprimante donc c'est une bonne chose mais du coup ça me perturbait, ça m'attire l'oeil oui parce que Sarouelle Majesté avec le poil qu'elle a est une adoratrice de la boule de poils alors c'est pas drôle on la brosse très très régulièrement pour essayer d'enlever un maximum de poils et on fait attention à sa digestion aussi parce que c'est pas drôle de vomir mais malheureusement même en prenant toutes les précautions ça reste un chat qui se lèche et qui a les poils très longs et beaucoup beaucoup de poils ensuite le dernier tricot dont je voulais vous parler j'ai avancé sur le hélanide de monsieur Belette alors attendez j'essaie de vous montrer dans le bon sens voilà c'est pas du tout très très parlant donc voilà c'est une demi cagoule c'est une demi cagoule parce que quand il fait froid fout ta cagoule c'est ça bref il a bien avancé j'ai quasiment terminé la première partie des raglans je vous ai laissé j'en étais là et je suis à trois ans d'avoir fini la première partie des raglans si je prends sur moi parce que j'ai des poils un peu plus large que lui on n'a jamais bien avancé il y a une deuxième partie de raglans je vais quand même peut-être ce soir je suis pas sûre que j'ai juste le temps ce soir peut-être pas demain soir demain soir je conseille d'administration vendredi on va signer peut-être ce week-end faire le col pour qu'il puisse l'essayer et qu'on puisse gérer ensemble la quantité de raglans à faire voilà donc ça avance et là encore vous le voyez dans les marrons alors qu'on est plutôt dans les gris c'est fou hein c'est fou c'est fou je pense que je vais vraiment galérer à vous le montrer à l'écran enfin dernière chose dont je voulais vous parler j'ai reçu une commande qui n'a absolument rien à voir avec de la laine vous avez tout à fait eu le droit de je parlerai plus de tricot là donc si vous voulez il y a que ça qui vous intéresse vous pouvez y aller vous inquiétez pas j'ai passé une commande sur la belle boucle récemment parce que j'en avais un peu marre d'avoir des cheveux qui enfin qu'ils en fassent qu'à leur tête de toute façon c'est des cheveux c'est sur la tête pourquoi pas mais je me suis dit que quand même ce serait peut-être bien que j'essaye de faire quelque chose en fait tout part du fait que j'ai piqué le shampoing d'une pote quand j'étais chez elle et que j'ai eu des cheveux incroyablement beaux avec et que je me suis dit bon peut-être qu'à un moment va falloir que tu changes de shampoing parce que depuis des années comme je suis dans une démarche en fait de réduction de nos déchets ça fait des années que j'ai des shampoings solides que j'achète chez des savonnières et j'avais un shampoing qui me convenait extrêmement bien mais la savonnerie a fermé et depuis donc ça fait... j'ai appris qu'elle avait fermé j'avais fait un stock et ça doit faire peut-être 2 ans que j'ai terminé les derniers shampoings que j'avais alors qu'ils me faisaient 6 à 8 mois et depuis je suis dans une errance capillaire à essayer de trouver un shampoing qui me convient donc je teste plein de trucs, je vais continuer à tester plein de trucs pour voir ce qui me convient mais j'ai surtout commandé chez la belle boucle ce shampoing ce shampoing donc c'est désert essence, coco nu de shampoo, normalement c'était censé être... voilà c'est vegan etc etc ça semblait être pas mal il est pour moi absolument inutilisable c'est à dire que j'ai ouvert le carton de la commande j'ai failli dormir l'odeur de ce shampoing ce shampoing pour moi il sent le sapin parfumé de voiture c'est une horreur c'est une horreur là je le garde là mais sinon il est en fait dans l'entrée à côté des poubelles le temps que je trouve quelqu'un qui le veut parce qu'en fait le renvoyer c'est à ma charge ça me coûte quasiment aussi cher que le shampoing donc si je peux faire un heureux ou une heureuse dans mon entourage je préfère lui offrir plutôt que de payer 6 balles de frais de porte pour en faire rembourser cette balle de shampoing quoi c'est horrible, franchement l'odeur moi je l'ai trouvé abominable ça sent, ça sent la mégane tunique de mon cousin quoi et pourtant je suis assez surprise parce que les commentaires, je vois toujours les commentaires je suis très sensible aux odeurs donc en fait si quelqu'un me met que l'odeur elle est forte c'est un produit que je vais pas acheter, l'odeur est hyper forte vraiment je vous dis ça a engaumé tout le carton à tel point que je ne pouvais j'ai viré le carton aussi tellement il sentait hyper fort et puis alors franchement moi les odeurs de bagnole pour moi c'est des trucs qu'on met pour couvrir le fait qu'il y ait quelqu'un qui vomit dans la voiture quoi donc l'odeur moi j'associe ça à du vomi c'est vraiment pas top alors peut-être qu'à utiliser l'a pas la même odeur mais très clairement je ne vais pas je vais pas l'ouvrir pour essayer de vérifier j'ai essayé de le vendre à une collègue enfin de le vendre son set tu le veux je me suis gardée de lui dire que ça sentait la mégane tunique mais franchement je sais pas qui va je vais essayer de le refiler mais si j'arrive pas à le refiler parce que vraiment il pue trop haut je le renverrai, j'ai encore quelques jours mais c'est une odeur mais c'est abondable je sais pas en fait si vous vous êtes sensible aux odeurs aussi mais moi je trouve que vraiment c'est compliqué les odeurs et surtout les odeurs de synthèse moi quelqu'un qui a un sapin d'horizon dans sa voiture je ne monte pas dans sa voiture en fait l'odeur me fait de la migraine directe et je termine le trajet avec une envie de vomir terrible donc c'est hors de question je ne monte pas dans une bagnole où il y a un sapin enfin sauf si vraiment je ne peux pas faire autrement je ne monte pas dans une bagnole où il y a un d'horizon pour voiture c'est pas possible absolument impossible et ça c'est pas possible aussi pour moi et je ne comprends pas parce que dans les commentaires les gens trouvaient que ça sentait divinement bon alors peut-être que c'était des fans de tuning je sais pas mais je suis quand même hyper perplexe et surtout je suis assez surprise que dans les commentaires personne n'ait dit que l'odeur était vraiment 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 très puissante donc je vais aller rajouter du coup moi je trouve ça abominable vraiment je comprends pas je comprends vraiment pas donc voilà c'était le tour de ce que j'avais à vous raconter pour cette semaine le tout avec un bruit de chcouic chcouic de jouer à ma chouillée de Nubion je sais pas si ça s'entend, j'imagine que ça s'entend c'est un espèce de diamant en fait et il m'a chouillé un côté et petit à petit il le scalpe et on coupe des morceaux voilà voilà bon moi je vais vous laisser là alors dans les semaines à venir je préfère vous prévenir tout de suite dans les semaines à venir jusqu'à à peu près le 10 décembre je crois qu'on dernier conseil de classe est le 12 décembre mais j'en mettrai pas mes mains à couper il y aura peut-être pas de vidéo toutes les semaines entre les réunions enfin les réunions administratives les réunions de profs principaux les réunions parent-prof et les conseils de classe il y a des chances en fait où certaines semaines je rentrerai chez moi tous les soirs à 20h du coup j'aurai pas le temps de tricoter peut-être qu'à ce moment là il n'y aura pas de vidéo j'en sais rien je suis pas encore en capacité de voir l'avenir ce qui est fort dommage d'ailleurs ce qui est fort dommage mais n'étant pas en capacité de voir l'avenir si vous voyez pas de vidéo sortir vous inquiétez pas tout va bien c'est juste que bah techniquement j'ai pas tricoté voilà donc à ce moment là il y aura peut-être des vidéos toutes les 2 ou 3 semaines et puis on verra bien on verra bien bref ce type de langage de dire bref tout le temps si vous l'aviez pas vu moi ça m'agace quand je fais le montage mais j'ai la fleine de couper à chaque fois bon je vais vous laisser là je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau je vous embrasse très fort et je vous dis du coup normalement à la semaine prochaine